Alors des conseils de merde, on en a tous entendu un sacré paquet. Justement comment en faire avec et surtout comment sublimer un petit peu les phrases un peu batours que l'on entend. On a eu les entraîneurs qui disent il faut que ça rentre. Oui mais ça ne m'aide pas. C'est merci. Mais en fait il faut que je fasse ça et ça va rentrer. Bonjour à toi cher Cyril Buteur, bienvenue dans la chaîne Le Club des Buteurs. C'est Vincent, ton coach de jeu au pied. Et on va voir ensemble aujourd'hui une troisième vidéo de ma série sur les pires conseils entendus pour un buteur. Alors j'en avais déjà fait une il y a fort longtemps. C'était il faut que tu traverses le ballon. Donc je mettrai une fiche en haut de l'écran. Et la deuxième c'était il faut que tu lèves la jambe ou il faut lever la jambe. Ou le conseil de lever sa jambe pour avoir je ne sais pas moi un peu plus de réussite, un peu plus de hauteur. Justement ce n'est pas forcément les deux conseils les plus productifs. Et je pensais avoir, je pensais être arrivé au bout de ces conseils un petit peu back. Et on va voir aujourd'hui le troisième. Mais juste avant ça. Juste avant qu'on passe à la suite de la vidéo, je me permets de faire un tout petit peu de publicité pour les offres de coaching. On arrive bientôt aux 4 ans du blog. Et à cette occasion, je voulais te proposer une réduction pour une semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, je mettrai la date de publication en haut de l'écran par là. Pour une semaine. Pour avoir 40% de réduction sur mes offres de coaching. Une analyse complète de ta technique. Les solutions à apporter. Ainsi que 1 à 2 entraînements sur mesure à réaliser. Pour te corriger. Pour te remettre sur des bons rails. Sur la voie de la réussite. Et si tu es déjà décidé, je te conseille d'aller voir en description. Il y a un lien exprès pour ces coachings. Donc qui ont une bonne réduction pour une semaine. Si tu veux vraiment te donner toutes les chances de réussir pour la saison qui arrive. Donc aujourd'hui, c'est un troisième conseil bateau. Que j'ai entendu lors d'un match dans lequel j'avais eu une réussite vraiment en berne. C'est à dire soit 0 sur 3, soit 1 sur 3. C'était un match un peu compliqué. Où il y avait eu beaucoup de boue, beaucoup de pluie. Et finalement, sur une deuxième tentative, j'avais entendu. Le conseil pour celle-ci, rentre dedans. Alors effectivement, rentrer dans la balle, c'est on va dire une étape obligatoire. Et finalement, ce qui moi m'embêtait dans cette progression un petit peu dans la boue. J'étais plus très sûr de mes appuis. C'était non pas de rentrer dans la balle, mais surtout d'en sortir. Et finalement, à vouloir rentrer dedans, tout simplement, on peut faire tac, elle part. Au lieu de faire quelque chose comme quelque chose qui accompagne un peu plus. Et donc finalement, ce conseil-là de rentrer dans la balle, ça rejoint un petit peu le premier conseil. Il faut que tu traverses la balle. Je l'ai tourné il y a longtemps, donc c'est pour ça que je me permettais un peu de le revisiter aujourd'hui sur un autre angle. Ce n'est pas forcément le meilleur parce que chaque buteur rentre un peu dans la balle. Mais il y en a certains qui oublient d'en sortir ou qui n'en sortent pas de la meilleure façon. C'est-à-dire qui en sortent en déviant, en se penchant, qui en sortent un peu sur les talons. Et donc ce n'est pas la meilleure solution. J'arrive à suivre la course ou pas ? Oui, pas bien, mais après c'était un peu fini. Et ce que je veux, c'est bang, et puis ça, continuer à monter, à devenir plus grand et plus grand. Allez, refilons. Super, très bien. Enorme. Donc si toi aussi, tu as déjà entendu, soit il faut que tu traverses la balle, lève la jambe ou rentre dedans. Pense à mettre un pouce sur la vidéo, comme ça, ça te permettra de voir un petit peu l'étendue de ces conseils-là, en tout cas sur les terrains de l'Ovalie française, de la francophonie. Et puis, si jamais tu vas aller plus loin pour ton jeu au pied et surtout pour ton tir au but, je te conseille de t'inscrire à la newsletter. Donc une liste e-mail, aucun spam, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, tu auras accès à 5 voire 6 et bientôt 7, je pense, vidéos bonus sur le jeu au pied. À chaque fois, j'en rajoute de temps en temps au cours de l'année, des nouvelles vidéos un peu secrètes pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et grâce à la newsletter, tu recevras les vidéos YouTube en avant-première, je les envoie par e-mail 24h à 48h à l'avance dans 99% des cas. Et donc, tu seras aussi au courant des réductions un petit peu spéciales. Parfois, j'organise des concours pour gagner des tis que sur e-mail. Personne n'est au courant sur les réseaux sociaux, ça ne se passe que sur ma liste e-mail. Donc, si tu es intéressé, clique sur le premier lien en description. J'espère t'avoir aidé un minima avec cette vidéo, avec un conseil un peu bateau sur il faut que tu rentres dans la balle. Bon, je conseille surtout aux buteurs d'en sortir et d'en sortir en ligne vers votre cible, vers votre objectif. Cette séquence un peu de conseils, de faux conseils, de demi-conseils ou de mauvais conseils s'inscrit finalement aussi pour les buteurs, mais aussi pour les coachs de jeu au pied, ceux qui aspirent ou ceux qui le sont déjà. Je vais essayer juste après cette vidéo-là d'en tourner une autre vraiment pour les coachs, pour les entraîneurs de jeu au pied ou ceux qui ont envie d'aider leur buteur dans leur équipe. Je tourne ça juste après. Rentrer dans la balle, c'est bien. En sortir, c'est quand même un petit peu mieux. C'était Vincent, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne séance, bonne progression. Ciao, ciao !